de finalistes. Bonjour Harold Duvar, vous êtes du parti radical de gauche, vice-présidente du conseil régional. Vous êtes arrivé en tête au premier tour avec 31,2% des voix. Merci d'être ici. Face à vous, Laure de la Rodière, bonjour. Vous êtes la députée sortante, vous êtes arrivé avec quelques dixièmes de points de votre rival au premier tour. Vous avez obtenu 30,8% des voix. Vous briguez un troisième mandat. Vous faites partie du parti Les Républicains et vous êtes une proche de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Avant de commencer ce débat, je vous propose de regarder ensemble le reportage consacré à la circonscription. La troisième circonscription d'Eure-et-Loire se situe au centre-ouest du département et regroupe huit cantons. Avec ses 101 317 habitants répartis sur 96 communes, cette circonscription est à moitié bosseronne et à moitié perchoise. Elle s'étale sur 70 km de long et présente des reliefs et des paysages très contrastés avec les collines du Perchu rural à l'ouest et les plaines céréalières à l'est. Aux abords de Chartres, elle inclut l'U.C., la troisième plus importante grande agglomération d'Eure-et-Loire, ainsi que Mainvilliers. Ces deux communes comptent plus de 50% de logements sociaux, 30% de la population est à la retraite et la désertification médicale est un problème majeur dans cette circonscription. L'emploi y est principalement rural avec l'agriculture céréalière et les services associés. 30% de la population active a un statut d'employé ou ouvrier. La députée sortante est lors de l'arrodière du parti Les Républicains. Elle a soutenu des lois en faveur du développement numérique, notamment en proposant une loi pour l'apprentissage du codage informatique à l'école. Et on ouvre ce débat avec le positionnement politique des deux finalistes de ce second tour, Pierre Bouchelet. Voici en effet une circonscription sur laquelle il n'y a pas de candidat officiel en marche. Et pourtant, voici deux finalistes qui se réclament tous deux de la majorité présidentielle. Alors, comment ça va ? Moi, je ne me réclame pas de la majorité présidentielle. J'ai eu un soutien du Premier ministre qui appelle à voter pour moi, tout en réaffirmant que je porte l'étiquette Les Républicains et l'UDI. mais il a simplement travaillé avec moi, il me connaît bien, il sait la façon dont je fais de la politique, il sait que je suis capable de travailler de façon transpartisane, de sa façon constructive. Mais je me réclame pour une majorité de projets, c'est-à-dire que je suis favorable à certains textes qui seront portés par le gouvernement, en particulier sur la réforme du travail, sur la simplification administrative. En revanche, je m'opposerai sur d'autres textes, typiquement la hausse de la CSG qui est encore une hausse d'impôts qui va toucher principalement dans le projet du gouvernement, les retraités et les indépendants qui vont voir baisser leur pouvoir d'achat, alors que depuis 5 ans, ils ont été matraqués par le gouvernement. Donc vous voyez, il y a certaines valeurs aussi que je défends, qui est la valeur travail, pour que le travail soit toujours plus rémunérateur que les aides sociales, et ça je ne vois pas non plus dans le projet de Macron des positions très claires sur ce sujet-là. Mais, en revanche, c'est vrai, j'ai le soutien du Premier ministre, parce qu'il sait la façon dont j'ai travaillé. – Attendez, je dois redire quand même, le soutien du Premier ministre, c'est bien le Premier ministre d'Emmanuel Macron, je ne le trompe pas jusque-là. – Oui, mais c'est un Premier ministre. – Et vous êtes par ailleurs un proche de Bruno Le Maire, qui est également ministre de l'Économie, je ne me trompe pas non plus. – Vous avez parfaitement raison, mais c'est un Premier ministre de droite, un ministre de l'Économie de droite. Et en fait, moi, j'ai salué cette nomination d'Emmanuel Macron, parce que je pense qu'aujourd'hui, on doit avoir, la priorité pour les Français, c'est d'avoir des résultats dans ce mandat, et je trouve intéressant de pouvoir construire une majorité de projets avec eux, et que de toute façon, pour les électeurs de droite, c'est quand même mieux d'avoir un Premier ministre de droite qu'un Premier ministre de gauche, pour obtenir les arbitrages nécessaires à droite. – Allez-vous constituer un groupe différent à l'Assemblée nationale, parmi les députés LR, si vous êtes élu député dimanche soir, un groupe différent, on parle de Les Républicains indépendants, enfin… – Le 19 juin, nous avons un bureau politique Les Républicains, on va d'abord regarder combien nous aurons de députés Les Républicains, et quels seront leurs profils. Moi, je souhaite en tout cas que mon groupe puisse avoir une attitude constructive vis-à-vis de ce gouvernement, afin d'avoir des résultats pour la France. – Est-ce que vous avez des affinités avec ce nouveau parti En Marche ? – Des affinités ? C'est un nouveau parti. Moi, je n'ai pas ni d'inimitié, ni d'infinité avec un parti politique. J'attends de voir les propositions qu'ils vont faire réellement, les propositions de loi, et je m'opposerai de façon très simple, très constructive. Ce qui va dans le bon sens, je le voterai. Ce qui va, à mon avis, à l'encontre des valeurs de la droite et du centre que je porte, je m'y opposerai. – Alors Harold Duvar, vous, vous avez servi, si je peux me permettre, en quelque sorte de guide indigène, lorsque le ministre d'Agriculture, parti radical de gauche comme vous, est venu en Beauce, il y a quelques jours de cela. Et même si vous n'avez pas l'étiquette officielle En Marche, en tous les cas, vous vous réclamez d'un majorité présidentiel, ou je me trompe là encore. – Ah non, non, moi j'aime bien les choses simples. Et effectivement, moi je suis radical de gauche, c'est mon parti, c'est mon identité. J'ai eu un désaccord avec mon parti, en décidant avec tous mes amis politiques, de soutenir Emmanuel Macron. Je l'ai soutenu, je l'ai parrainé pour qu'il soit candidat, j'ai fait sa campagne, et je n'ai aujourd'hui, je me présente devant les électeurs avec un seul projet, c'est le projet d'Emmanuel Macron, et c'est d'intégrer la majorité présidentielle, parce que nous avons besoin d'une majorité présidentielle qui soit forte, qui soit cohérente. Il y a énormément de choses à faire dans ce pays, et il faut donc que contrairement au précédent quinquennat, il y ait une majorité qui soit solide et cohérente. – Et comment vous démarquez finalement tous les deux ? Parce que lors de la redire, il me semble que vous aviez quand même signé une tribune, justement en faveur d'En Marche, pour dire que vous soutenerez certains projets. – J'ai signé une tribune pour saluer la nomination d'un premier ministre de droite, d'un ministre de l'économie de droite, c'est exactement ce que j'ai fait, sans renier mes valeurs. Vous savez, à l'Assemblée nationale, dans les dix années précédentes, j'ai travaillé de façon transpartisane sur les enjeux du numérique avec une collègue députée, Corinne Hérault, brutalement décédée. Et en fait, toutes les deux, on a fait du bon boulot. Notre travail, il a été reconnu, à la fois au niveau national, national parmi les députés et aussi à l'extérieur parmi les acteurs du numérique. Et pourquoi on a fait ce travail de façon transpartisane ? Parce qu'on pouvait porter un message plus fort pour l'ensemble de l'Assemblée. Donc quand c'est possible de le faire, ça pèse plus. En revanche, quand nos valeurs sont différentes, dans ce cas-là, il faut s'opposer. – Alors, est-ce que ça ne veut pas dire qu'il y a effectivement deux ailes, en quelque sorte ? Alors, même si Mme Larodière ne se réclame pas d'En Marche, tout de même, le Premier ministre, lui, est issu de LR. Donc une aile droite, donc M. Philippe, par exemple, et une aile gauche dont vous feriez partie. Alors, pour mieux faire planer peut-être M. Macron, ou est-ce que c'est plutôt la promesse d'un éclatement possible d'une majorité pléthorique par ailleurs à l'Assemblée nationale dans les mois qui viennent si des gens comme vous sont élus ? – Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de M. Philippe. Je vois qu'il soutient parfois des candidats contre les candidats de La République En Marche, qu'il est censé soutenir, qui soutient parfois des candidats contre Emmanuel Macron. Il l'a fait dans le Finistère, il l'a fait aussi à Paris. Donc je ne sais pas quelle est sa démarche. C'est un Premier ministre fraîchement rallié, soit. Moi, je ne vois que le Président de la République et son projet. Et je dis les choses clairement. Je suis un homme de centre-gauche. Je me reconnais depuis le début dans les valeurs d'Emmanuel Macron. Et je pense qu'il vaut mieux voter pour la clarté. Parce que les gens ont le droit de savoir pourquoi ils votent. On ne peut pas dire simplement, je vais voter les bonnes lois, je vais voter contre les mauvaises. – Vous avez voté toutes les lois. – Le projet global d'Emmanuel Macron, c'est un projet qui est global. Moi, j'ai mon indépendance. Je dis les choses. J'ai tout détaillé dans mon programme. Mais je dis quand même une chose. On ne peut pas dire qu'on va voter les bonnes lois et les mauvaises. Après avoir voté toutes les lois, vous avez voté contre… Vous vous êtes opposé avec votre parti à la loi Macron. Les simplifications réglementaires qu'Emmanuel Macron proposait quand il était ministre, les Républicains s'y sont opposés. Les simplifications, y compris sur le code du travail qu'il a proposé à travers… – On va en parler. – Quand il était ministre, vous vous y êtes opposé. Les lois sur la transparence, vous vous y êtes opposé. À part, vous avez peut-être fait un travail sur le numérique qui était un peu pilote. – On va revenir sur ce travail-là. – Mais sur l'ensemble des sujets, c'était une position d'opposition. Donc moi, je préfère dire les choses. Il faut soutenir Emmanuel Macron. – On ne peut pas dire qu'on est d'un côté indépendant et dire qu'on va voter toutes les lois comme un godillot. Ce n'est pas possible. Excusez-moi, je finis. On ne peut pas le dire. Il faut aussi dire, nous sommes à l'Assemblée nationale pour défendre et déposer des amendements. Les projets de loi qui sont proposés par le gouvernement sont quelquefois déconnectés de la réalité du terrain. C'est pour ça qu'il y a des députés à l'Assemblée nationale. C'est pour ça qu'il y a des élus de terrain. C'est pour ça qu'il y a des élus proches des gens qui connaissent ce qui se passe sur le terrain. Donc quand dans la loi, par exemple, sur la simplification, j'ai déposé des amendements, ce n'étaient pas des amendements contre le gouvernement, c'étaient des amendements pour améliorer la loi. Et cette loi, je n'ai pas voté contre cette loi. Deuxièmement, je voudrais rappeler quand même à tous les électeurs que nous n'avons pas eu à voter la loi Macron parce que c'est le 49.3 qui s'est imposé à nous. Donc oui, j'ai déposé des amendements sur la loi Macron. Ce n'était pas forcément contre la loi Macron dans sa globalité, c'était pour améliorer à certains points sur lesquels je n'étais pas d'accord. Surtout la loi Macron a été très compliquée dans l'examen de la loi Macron à cause des frondeurs de gauche. Si vous avez un groupe pléthorique à l'Assemblée nationale, comme ce qui s'annonce aujourd'hui, de plus de 400 députés en marche, je prends les paris aujourd'hui qu'au bout de quelques mois, au prochain problème sur le terrain rencontré par l'application d'une loi, par un débat politique, il y aura des fissures dans cette manière. Harold Duvar, attendez. Moi, je voudrais quand même qu'on rentre maintenant puisqu'effectivement, il y a une ambiguïté quand même sur, pas les étiquettes, mais le soutien plus ou moins grand, plus ou moins indépendant. Concrètement, il y a trois projets de loi qui se dessinent. Il y a l'un qui est présenté dès ce matin, c'est celui sur la moralisation de la vie publique. Il est présenté par François Bayrou, le garde des Sceaux. Première question, c'est une question de droit, enfin formelle, est-ce que vous pensez que François Bayrou, aujourd'hui, ce matin, alors même qu'il est mis en cause dans une enquête sur les assistants parlementaires qui auraient financé dans les émoluments, auraient financé en réalité des postes pour le mandat, des emplois fictifs. Alors, c'est la question qui se pose. Est-ce que vous pensez qu'effectivement, François Bayrou peut rester garde des Sceaux et présenter ce projet de loi ? François Hubert, pardon, Harold Hubert, puisque vous avez 2 minutes de retard. – Moi, je crois que… Je ne connais pas l'affaire en question. D'ailleurs, personne n'en sait rien. Donc, à ce stade, il y a… – Je vous propose la lecture du canard enchaîné de ce matin. – Ça le concerne, je ne sais pas trop. Moi, je vois simplement qu'il est garde des Sceaux, qu'il propose une loi de moralisation de la vie politique sur laquelle il y a des sujets très importants à traiter, des sujets fondamentaux. Il faut renouveler les usages, les visages de notre vie politique, les pratiques. La suppression de la réserve parlementaire, son remplacement par un autre dispositif pour aider les communes rurales. Moi, je trouve que c'est une excellente chose. La limitation du cumul des mandats dans le temps, c'est le complément à la limitation du cumul des mandats qui a été portée depuis 5 ans. C'est fondamental. Les Républicains s'y sont toujours opposés. Il faut aller au-delà sur les lois de la transparence. L'interdiction des emplois familiaux, des parlementaires, c'est fondamental. On a vu tous les débats que ça a fait. Les Français n'en veulent plus. Et ce n'est pas contre les parlementaires qui l'ont fait. Moi, je ne vous vise pas. Mais ce sont des pratiques qui sont d'un autre temps et sur lesquelles il faut aller au-delà. Mais pour aller au-delà, il faut des députés qui soient suffisamment nouveaux et volontaires pour le changement pour pouvoir aller vraiment pousser la loi jusqu'au bout. Il faut aller au-delà, c'est-à-dire ? Il faut aller au-delà. Ce projet, c'est une base. Je pense qu'en matière de transparence, en matière de suppression d'un certain nombre de privilèges des parlementaires, en matière d'exemplarité, le premier devoir des députés, ce sera d'enrichir la loi, d'aller bien au-delà. Il y a beaucoup d'associations citoyennes qui ont des idées. Et moi, je pense qu'il faudra, si on est député, aller jusqu'au bout des débats. Et je pense qu'avec une majorité qui sera importante, qui sera renouvelée avec des nouveaux visages, on a toutes les chances d'avoir une loi qui soit vraiment fondatrice pour le renouvellement de notre vie politique. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour aller au-delà ? La publication des patrimoines, ça a été très combattu à l'époque par un grand nombre de députés sortants. Il faut pouvoir le faire. C'est la base dans tous les pays scandinaves. La transparence par rapport au lobby, il y a une première étape qui a été faite. Beaucoup de parlementaires sortants, d'ailleurs c'est un des intérêts d'avoir des nouveaux parlementaires et un gros renouvellement de notre personnel politique français, c'est qu'il y aura, les lobbies auront moins de leviers à l'Assemblée. Il faut aller beaucoup plus loin sur étanchéiser les relations entre le législateur et les grands intérêts économiques et les grands groupes. Mais alors justement, les intérêts de ces grands groupes… Moi je voudrais revenir sur un point sur l'affaire Bérou. Oui, d'accord. Parce que j'ai quand même une question sur… Écoutez, je posais ma question après qu'effectivement vous ayez éclairci… Et sur la moralisation de la vie politique, qui est un sujet important. Sur l'affaire Bérou, la vraie question que je me pose, c'est pourquoi cette affaire n'est pas sortie avant l'élection présidentielle alors que tous les médias étaient au courant. Et on le traite maintenant, alors que si ça avait été dans le débat trois semaines ou quatre semaines avant l'élection présidentielle, peut-être que les résultats auraient été différents. La deuxième question sur la moralisation de la vie politique. Vous insinuez que les journaux ont retenu leurs informations ou qu'ils n'ont été informés que tardivement ? Non, ils ont été informés. Donc je suis… Le canard enchaîné n'a pas fait son boulot, nous non plus. Je suis étonnée que cette affaire sorte maintenant. Voilà, et j'avais vraiment envie de le dire aujourd'hui. Le deuxième point, c'est la moralisation de la vie politique. Attends, vous n'avez pas répondu à la question judiciaire que j'ai posée quand même. Peut-il rester vers des sots ou pas ? C'est la question que je vous ai posée à tous les deux. Vous n'y répondez pas, ça vous jette ? Mais ça, c'est la décision du Président de la République et du Premier ministre. Je n'ai pas à commenter leur choix. Je ne souhaite pas le faire. Je ne souhaite pas le faire. Donc sur la moralisation de la vie politique, sur ce sujet-là, moi je me suis engagée depuis 2012 derrière Bruno Le Maire en pensant qu'il voulait renouveler les pratiques de la vie politique. Et donc je suis par exemple favorable au non-cumul dans la durée des mandats. Ce qui est proposé dans la loi me va très bien. Ce n'est pas plus de trois mandats parlementaires. Et je pense que, moi je l'ai d'ailleurs annoncé dans ma campagne, ça sera mon dernier mandat, indépendamment du vote de cette loi ou pas. Je pense que ceci est nécessaire parce que c'est ce qui provoquera plus facilement des renouvellements politiques. – Sur le lobbying quand même, quand on voit les allers-retours dans la très haute fonction publique entre les gens qui travaillent dans les cabinets mystérielles et le privé, les grands groupes du CAC 40, les allers-retours, et également les grands groupes financiers, quand même, on a des doutes. – Absolument, moi mon premier poste, puisque c'est mon métier, quand ça a été secrétaire de la commission de déontologie, et j'ai vu passer tous les dossiers des hauts fonctionnaires qui quittaient les cabinets ministérielles, à l'époque c'était sous Sarkozy, quittaient les cabinets ministérielles pour aller dans les grands groupes, la faire payroll et autres. – Ça continue. – Ça continue absolument. – Et il y a eu des blocages très importants au Parlement là-dessus, moi je suis très très favorable à ce qu'on aille beaucoup plus loin, sinon il n'y aura pas, je pense que soit on est fonctionnaire, soit on va dans le privé. Donc il peut y avoir des allers-retours, mais on ne peut pas dire quand on a été conseiller, travaux publics du ministre de l'équipement, qu'on va aller travailler chez Bouygues Télécom ou chez Bouygues Construction. Ça n'est pas possible. Donc là aussi, moi je suis très favorable à ce qu'on rende les règles beaucoup plus strictes, parce que sinon il y a un soupçon des Français sur notre vie politique, et en réalité on dit que des choses ont été faites, c'est vrai, il y a eu beaucoup d'oppositions, il faut les surmonter. Mais il reste énormément à faire dans tous ces domaines. – L'heure de la redire sur cette question si vous voulez bien ? – Sur cette question en fait on portait aussi avec Bruno Le Maire ce qui s'était appliqué à lui-même, la démission de la haute fonction publique quand on devenait parlementaire. Et je pense que c'est utile aussi qu'on ait cette mesure dans la loi de l'amorisation de la vie politique, donc je défendrais cette mesure, pour ne pas qu'il y ait des allers-retours aussi entre l'administration et le poste de député. Parce que quand vous gardez cette connivence avec l'administration à la cause de votre statut, vous êtes moins libre naturellement que quand vous avez démissionné. Ce qui a été fait d'ailleurs par Bruno Le Maire, par Nathalie Cochesco-Morizet, par Valérie Pécresse, par beaucoup de personnes de droite, pour trouver une indépendance complète. – Et avec les grands groupes privés ? – Pour les grands groupes c'est pareil, vous ne pouvez pas être député et en même temps être salarié, – Je parlais de la haute fonction publique, on est toujours dans la loi de moralisation de la vie publique. – Moi je suis contre les allers-retours, mais empêché. – Directeur du cabinet de tel ministre qui se retrouve dans un grand groupe financier ? – D'abord il faut que ça soit très transparent, et il faut sans doute qu'il y ait un SAS, c'est-à-dire une période entre les deux, ce qui est assez compliqué à mettre en œuvre. Mais vous savez, moi je viens, j'ai passé 12 ans chez Orange, j'ai quitté Orange en 2001, donc j'ai été élue en 2007, et quand je travaillais sur les enjeux du numérique à l'Assemblée nationale en 2008-2009, il y avait des gens qui disaient, « Oui mais vous dites ça parce que vous êtes Orange. » Et en même temps, il n'y a pas de gens compétents sur le numérique à l'Assemblée nationale, ou très peu, ça compte, c'est vraiment sur les doigts d'une main. Donc il faut aussi être un peu pragmatique, et analyser les positions de chacun, mais pas non plus être complètement fermé, c'est-à-dire qu'il faut que les abus soient sanctionnés, mais il faut faire attention aussi qu'on ne se prive pas de certaines compétences pour exercer le mandat de député, en ayant suffisamment de technicité sur certains sujets pour être pertinent. – Mais bon, je vois vous répéter avec Bruno Le Maire, on s'applique à nous-mêmes les règles qu'on propose, et ainsi de suite. – Je n'ai pas dit ça, je n'ai pas dit ça, je l'ai dit que Bruno Le Maire avait fait. – Oui, Bruno Le Maire l'a fait, ainsi de suite. – Moi j'ai aussi. – Mais en matière de… Enfin bon, ne tournons pas autour du pot, vous nous faites croire que vous allez être pilote sur la moralisation, ça fait dix ans que vous employez votre époux comme attaché parlementaire, soit, il n'y a aucun problème, mais comment dire, à un moment donné, il faut aussi renouveler les pratiques, il faut renouveler, mettre en cohérence ses actes avec ses discours et passer à autre chose. – Ça fait depuis 2002 que je travaille avec mon mari, M. Hévar, ça fait depuis 2002 que je travaille avec mon mari. – Absolument. – Quand j'ai été élue, je travaillais avec lui, alors on a d'abord été associés dans une start-up du numérique de 2002 à 2003, et quand j'ai créé mon entreprise de conseil en réseau et télécommunication, il a continué à travailler avec moi. En 2007, j'ai été élue, j'ai l'habitude de travailler avec lui, il est compétent sur les enjeux du numérique, il écrit bien en plus, c'est lui qui rédige les articles d'Internet, c'est lui qui me prépare certains discours, c'est lui qui… Voilà, donc ça a été un atout pour moi de travailler avec mon mari. J'ai bien compris le message, dans le cadre de la campagne, de la présidentielle, ce n'est plus admis par les Français, donc il ne travaillera plus avec moi, c'est vrai. Mais il a, je veux dire, par là, pour éviter tout bruit, ce n'est pas un emploi fictif mon mari, et ça fait depuis 2002 que je travaille avec lui, comme nombre d'artisans, commerçants, nombre en fait de Français qui travaillent aussi avec leurs conjoints. – Je vous propose de revenir rapidement quand même sur le résultat du premier tour. Guylaine Berchet du Front National est arrivée troisième, avec presque 18% des voix. Marine Le Pen avait été en tête sur la circonscription au premier tour. Le Front National a disparu de beaucoup de circonscriptions au second tour. Est-ce que vous, vous êtes favorable à l'introduction d'une dose proportionnelle ou pas ? – Je crois que c'est important de permettre à des partis qui recueillent près de 30 ou 40% des voix d'avoir une représentation à l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, on voit bien, avec le scrutin qui approche les législatives, qu'on va se retrouver avec une situation où un certain nombre de partis n'étant pas représentés à l'Assemblée nationale vont continuer à agir ailleurs et à entretenir un malaise ailleurs, y compris éventuellement dans la rue. Donc il faut une dose de proportionnelle. C'est la respiration normale d'une démocratie. Les grands pays européens comme l'Allemagne ont ce système et c'est fondamental. Je crois qu'Emmanuel Macron fait très bien de porter cette proposition. Et que ça fait partie, c'est le complément aussi d'une réduction du nombre de parlementaires dans notre pays. Il faut, on a beaucoup trop de parlementaires, beaucoup trop de députés et de sénateurs. Je pense que pour avoir des vrais législateurs qui soient efficaces, en plus ça coûtera beaucoup moins cher, le budget des deux assemblées, c'est un milliard d'euros par an, il faut au moins réduire d'un tiers le nombre de parlementaires. – Au-delà de la réforme institutionnelle possible sur la proportionnelle, la dose de proportionnelle, est-ce que finalement l'abstention, un électeur sur deux qui ne s'est pas déplacé ce premier tout, on verra pour le second, est-ce que ce n'est pas davantage, est-ce que ça ne ressent pas davantage d'une coupure avec l'électorat populaire où on a vu que c'était lui qui ne s'était pas déplacé ? Est-ce que ce n'est pas une question de ligne politique des uns et des autres qui a fait fi un peu effectivement des aspirations des couches populaires ? Il y a un rapport qui est celui d'un think tank proche du PS, enfin sa partie la plus sociale-démocrate, Terra Nova, qui disait que de toute façon l'électorat populaire, il ne fallait plus s'en occuper, ce n'était plus à peine. Est-ce que ce n'est pas le résultat de cela plutôt qu'un problème institutionnel qui s'est posé lors de la rouillère ? – L'électorat populaire, il s'est beaucoup retrouvé derrière la candidature de Mélenchon ou derrière la candidature de Marine Le Pen à l'élection présidentielle et c'est vrai qu'il s'est peu mobilisé dans ces élections législatives. Moi, ce qu'attend l'électorat populaire, ce sont des résultats et je pense qu'on les retrouvera motivés pour aller voter le jour où on a en France des résultats qui toucheront l'ensemble de la société française, je veux dire, lorsque le chômage va réellement baisser, lorsque les gens vivront mieux de leur travail qu'aujourd'hui, lorsqu'ils auront moins de galères quotidiennes, vous allez retrouver l'électorat populaire. – Alors justement, l'autre projet de loi qui pourrait arriver bientôt, c'est le projet de loi de travail, vous voterez pour si vous êtes élue ? – Alors, je ne l'ai pas vue encore, mais il y a beaucoup de choses qui vont dans le bon sens dans le projet de loi de travail et surtout des propositions que nous défendions aussi à droite. la réforme du droit du travail, c'est-à-dire donner plus de liberté aux entreprises pour s'organiser selon leur situation personnelle. Une start-up à Paris ne va pas avoir le même fonctionnement qu'une usine à tirons-gardets fabriquant des pièces pour l'automobile ou les tracteurs, par exemple. Et il faut permettre au niveau local, aux chefs d'entreprise, avec ses salariés, de regarder quelle est la meilleure organisation du travail pour faire fonctionner l'entreprise, pour assurer la pérennité de l'emploi et pour développer les marchés. – Alors, la loi de travail, apparemment, c'est quand même beaucoup de souplesse et pour l'instant, le cas pour ce qu'on en sait, assez peu de sécurité. Le problème étant, par ailleurs, je précise qu'on ne sait pas trop ce que sont les véritables projets du gouvernement en la matière. Le gouvernement répond que, de toute façon, il y aura négociation. Mais quand même, dans les tiroirs du ministère du Travail, il y a des projets réels. – Bien sûr. Je crois qu'il faut dire les choses. Le projet du gouvernement en matière sur le Code du Travail, ce sont l'ensemble des mesures qu'Emmanuel Macron portait quand il était ministre et qui ont été abandonnées au fur et à mesure, notamment parce qu'il y avait des frondeurs d'un côté, mais il y avait aussi, dans l'opposition, les Républicains qui ont dit au début « on soutiendra parce que c'est une bonne chose » et puis qui, ensuite, ont dit non, comme sur la loi Macron. Et c'est ce qui a précipité à chaque fois le 43. – Parce qu'il n'y a pas eu assez de concertation. Moi, je vois qu'il y a aujourd'hui un travail qui se fait avec des syndicats réformistes qui pèsent très lourd dans la représentation des salariés, la CFDT et les autres. Moi, je fais confiance à ces syndicats-là pour pouvoir travailler, pour voir les choses de façon très équilibrée. Il ne s'agit pas de supprimer les prud'hommes, il s'agit de donner des règles communes sur l'ensemble du territoire quand il y a des licenciements. Il ne s'agit pas de tout chambouler. – On va plafonner les indemnités des gens qui sont licenciés de manière… – Absolument, mais il faut une règle sur la même partie. – Mais par contre, on ne plafonne pas les rémunérations des grands PDG des grands groupes du CAC 40, je pense. – Ah, mais ça, c'est autre chose. Mais ça, rien n'interdit qu'il y ait un débat là-dessus. Mais en attendant, le projet qui est celui d'Emmanuel Macron, ce sont des choses qu'il avait déjà portées quand il était ministre, sur lesquelles tous ses opposants se sont réunis pour lui mettre des bâtons dans les roues et qu'aujourd'hui, il faut reprendre, mais dans le bon sens, avec l'appui des salariés, parce que les droits des salariés, c'est quand même fondamental. La sécurité, ça existe. Le droit à la sécurité dans son métier, c'est fondamental. Et ensuite, il faut quand même une majorité qui soit claire et pas des partis qui à chaque fois disent on est prêt à voter parce que… et puis qui finissent toujours par dire non finalement parce que ça ne va pas. – Une majorité claire mais qui, pour l'instant, représente 15% de l'électorat au premier tour, 15% de l'électorat et qui aura, si effectivement les projections s'avèrent exactes, 75% effectivement de représentation à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de trompe-l'œil qui ne légitime pas une telle réforme ? Pourquoi pas un référendum sur la réforme du cadre du travail lors de la redire ? Parce que ça concerne tout le monde dans sa vie quotidienne ? – Ça concerne tout le monde mais ça concerne aussi la vie des entreprises. C'est-à-dire que… – Dans les entreprises, il y a des salariés, voilà. – Oui, mais il faut encore qu'il y ait une culture économique importante, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une économie mondialisée. Donc on est en compétition avec un minimum l'ensemble des pays européens mais beaucoup plus loin aussi avec la Chine et les États-Unis. On le voit notamment dans l'économie numérique qu'on va aborder après. Et dans ce cadre-là, il faut aussi que nos règles soient adaptées par rapport aux autres pays européens tout en garantissant une certaine sécurité mais aujourd'hui, il y a trop de contraintes. Aujourd'hui, on a trop de contraintes qui pèsent sur les chefs d'entreprise. – C'est quoi la contrainte pour vous la contrainte la plus importante, par exemple ? – Moi, j'ai, dans la circonscription, je pense à une usine à La Loupe qui me dit, à chaque fois que je vais la voir, elle me dit je pourrais embaucher 12 personnes. Je lui demande pourquoi elle ne le fait pas. Elle reste à 49 salariés. Parce qu'elle estime aujourd'hui qu'avoir un délégué syndical qui s'invite de l'extérieur, qui ne connaisse pas le dialogue social dans l'entreprise, qui ne sait pas comment l'organiser, il me demande simplement j'ai besoin de plus de liberté. Et vous savez, ce chef d'entreprise, il est de gauche. Il me dit ça, il est de gauche. C'est-à-dire qu'il a intérêt, enfin, il n'a pas intérêt, il est attentionné par rapport à ses salariés. Il a un dialogue social formidable avec ses salariés mais il veut simplement rester libre de son fonctionnement et de ce dialogue social. Il faut des grandes normes dans la droite du travail mais il ne faut pas des contraintes qui empêchent le développement économique de l'entreprise. Alors, l'Uvar a deux minutes de retard sur vous, ça va être à lui de conclure. Je crois qu'il faut voir les choses de façon équilibrée. C'est-à-dire qu'il y a des contraintes, des effets de seuil sur lesquels il faut travailler mais le problème est beaucoup plus complexe que ça sur les embauches. Il faut rester réaliste. Cette entreprise de 49, c'est la SCOMA ? Non. Non ? Ça en est une autre. Ça en est une autre ? Ça en est une autre. Comment dire ? Sur la loupe ? Oui. Bon, alors, lui aussi, il a aussi un problème de formation, de recrutement, des gens qui sont bien formés. Ah, c'est vrai, il y a aussi ce problème de formation. Donc, c'est pour ça que les propositions d'Emmanuel Macron sur la formation, des demandeurs d'emploi, sur l'orientation des jeunes, sur l'apprentissage, elles sont fondamentales. Ce qu'il faut voir, c'est que l'emploi, il faut le voir de façon globale. Il n'y a pas que des contraintes réglementaires. Il faut aussi donner leur chance aux travailleurs. Et d'une façon globale, il faut avoir une politique équilibrée pour les salariés, pour les chefs d'entreprise. Et l'équilibre, il se fait dans le projet d'Emmanuel Macron et pas uniquement en disant qu'on ne votera que les propositions de droite. Après, comment dire ? Par rapport à l'abstention, vous disiez les 15% des… Du corps électoral. Voilà, du corps électoral. 75% de l'orientation. Vous voyez bien… Et ça légitime une réforme aussi drastique, une révolution du Code du travail. Non, mais ça ne légitime pas une révolution du Code du travail. Mais je pense que les électeurs ne reviendront plus voter tant qu'ils n'auront pas vu des actes. Ils ne font plus confiance. Ils ne font plus confiance aux paroles. Il faut des actes. Il faut des résultats. La situation de la France, elle impose de l'action. Et pour ça, elle impose du renouvellement. Elle impose des nouvelles méthodes. Elle impose une vraie dynamique. Emmanuel Macron, il a réussi à opérer ce rassemblement parce que même si vous dites qu'il y a de l'abstention, il a quand même réussi à arriver devant tout le monde alors que tous les autres pays européens sont en proie au populisme. Donc, il faut lui faire confiance. Ce n'est pas notre dernière chance, mais c'est une chance historique. Et j'appelle vraiment tous les électeurs à la saisir et à lui faire confiance parce que son projet est équilibré. – On ne voit pas bien le populisme en Angleterre, en Allemagne, aux Pays-Bas. – Le Brexit, c'était ça quand même. – Oui, mais là, les élections qui viennent de se passer n'ont pas montré ça. – Un code du travail par entreprise, c'est ce qui va arriver ? – Non, ce n'est pas un code du travail par entreprise. C'est un code du travail qui donne les grandes normes de protection des salariés et plus de souplesse pour les entreprises. – Alors, lui, un mot ? – Il faut bien regarder les choses. Je pense qu'un code du travail par entreprise, ça n'est absolument pas le sujet. de toute façon, on ne peut pas considérer une petite entreprise comme une grande. Il faut donner plus de souplesse là où il y en a besoin, notamment au niveau des branches, c'est en cours, et au niveau des entreprises, quand il y a une représentation des salariés suffisamment forte pour permettre une vraie négociation à l'intérieur de l'entreprise. – Eh bien, merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Merci à vous pour votre fidélité. On vous donne rendez-vous dimanche dès 20h15 pour une soirée spéciale législative pour le second tour. Très belle soirée à tous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada